Nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du Premier ministre. Dr Chogel Kokala Maïga s'est entretenu hier avec les membres de la CAFO, Coordination des associations et ONG féminines du Mali. L'épanouissement et l'autonomisation de la femme malienne étaient au cœur des échanges. Le point avec Boubakar Kanouté. Membres de la Coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, elles sont venues réaffirmer leur soutien aux autorités du pays pour la belle consécration des famants qui ont repris Kidala. Autre cette reprise de Kidal, les hôtes du jour ont remis leur plan quinquennal au chef du gouvernement. Les dix plans prennent naturellement en compte les violences faites aux femmes et l'autonomisation de la femme malienne. La CAFO est venue présenter son soutien indéfectible aux autorités de la transition pour les grands succès remportés par l'armée nationale, l'armée de tous les Maliens. Nous voyons de plus en plus le bout du tunnel avec des actes courageux et particulièrement la montée à puissance de nos forces de défense et de sécurité. Nous sollicitons l'appui, votre appui pour le vote et la promulgation d'une loi contre les débouchés. Pas plus tard qu'hier, c'est ce matin, on vient de tuer des femmes à Kidal. Le chef du gouvernement a salué la capacité de résilience de la femme malienne qui contribue à l'équilibre social. Il s'est dit imprégné et a décliné les mesures qui seront adoptées pour protéger davantage la merde de l'humanité. Chaque pays a sa façon de s'organiser. Donc nous, pour que les démagogues n'aillent pas déformer ce que l'on veut, on veut arriver jusqu'à maturité et puis le peuple va apprendre. Sinon, ce n'est pas acceptable. Dans aucune société, on ne peut pas accepter. Parce que même les hommes qui font ça, là, ça, c'est pas leur société, ça, c'est leur caractère. Pour ce qui concerne l'AES, les sociétés civiles, les femmes, les jeunes de ces pays, ils vont demander leur organisation. Ça va s'imposer d'elles-mêmes, quoi. Donc la résilience des maliennes, ça fait partie des raisons qui ont maintenu ce pouvoir-là. Ils l'ont démontré en soutenant la transition le 14 janvier. Ils l'ont démontré en supportant l'embargo. Ça, c'est les femmes. On ne peut jamais les remercier assez. Vous êtes des citoyens comme tout le monde. Personne n'a plus le droit que vous. Rassurer les membres de la CAFO. Pourtant, la voix de l'Ester entend jouer un rôle central lors des prochaines échanges électorales et se disent prêtes à accompagner dans la mise en œuvre intégrale de l'Alliance des États du Sahel-AES.